Bonsoir et non, nous ne sommes pas en automne mais bel et bien en été. Pourtant à Metz, on était en droit de se poser la question aujourd'hui parce que le programme n'était clairement pas réjouissant, grisaille, pluie, voire même orage et fraîcheur. Bref, vous l'aurez compris, une journée qui n'est pas indispensable de garder en mémoire. Mais alors que se passe-t-il ? Rappelez-vous, hier je vous parlais de ce front qui ondule paresseusement au-dessus de nos têtes. Et bien c'est toujours lui qui fait des siennes et qui fera chuter le thermomètre demain matin. On relèvera quand même 24 degrés à Nice, 23 degrés à Bastia, 22 à Montpellier, on attend 21 degrés à Toulouse, 20 à La Rochelle. Il fera 19 degrés à Mulhouse, 18 au Mans, on attend 17 degrés à Lille et 16 degrés à Brest, à Cherbourg, Rouen ou encore à Aurillac. Alors demain matin, nous retrouverons notre petit front entre le nord-est et l'Aquitaine, grisant le ciel, donnant des précipitations et des orages. De l'orage aussi à l'arrière, sous le ciel de traîne en plus des averses. Sous toutes ces zones perturbées, le vent soufflera en rafale entre 50 et 60 km à l'heure. En revanche, le soleil restera présent jusqu'en fin d'après-midi du sud de l'Occitanie à l'Italie. Mais regardez, il reviendra également le long du littoral de la Manche ou de l'Atlantique. Parfait pour ceux qui passeront la journée à la plage. En revanche, pour tous les autres, ce ne sera pas en maillot de bain que vous sortirez, mais en bottes en plastique, car la pluie ne sera pas prête de s'arrêter. Du côté des températures, je vous entends déjà dire pourvu qu'elle soit douce, ce sera le cas, n'ayez pas peur. On montera quand même à 30 degrés demain après-midi à Perpignan et à Jacques-Cieux. Il fera 29 degrés à Marseille, 27 à Grenoble. On attend 24 degrés à Tours et 19 degrés à Brest ainsi qu'à Cherbourg. Dimanche, l'ambiance restera automnale sur la moitié nord de l'Hexagone avec des nuages, de la pluie et du vent. Même chose sur les Pyrénées alors qu'ailleurs on profitera de conditions plus calmes et plus ensoleillées. Lundi a noté l'arrivée d'une nouvelle perturbation de la Bretagne aux Ardennes avec bien évidemment des nuages et des averses. A l'avant, un voile nuageux assez épais s'étendra des Pays de la Loire à l'Alsace. Mardi, notre petit front pourrait atteindre la moitié sud de la carte en épargnant toutefois les régions situées entre le Pays Basque et les Alpes-Maritimes. A l'arrière, le ciel de traîne se montrera particulièrement actif. Et finalement, on conservera cette ambiance mitigée pour ce début de mois d'août. Mercredi, la grisaille sera quasi totale à l'exception de l'extrême sud du pays. Jeudi, deux zones perturbées se disputeront la place et laisseront de belles éclaircies. Entre elles, et vendredi prochain, là encore, nous serons sous l'influence d'un ciel de traîne porteur de nuages et d'averses. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6métao.fr. Ce soir, passez un bon moment devant papa ou maman. Et tout de suite, la météo des plages. Sous-titrage Société Radio-Canada